Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grec parmi tant d'autres, et on parlera aussi sûrement des autres d'ailleurs, à avoir réfléchi sur l'origine de l'univers, et pas mal d'autres sujets, ayant un rapport, ou pas d'ailleurs, avec l'astronomie. Anaximandre de Millet. Ou de Millet. Anaximandre de Millet, né vers 610 avant Jésus-Christ et décédé vers 546 avant Jésus-Christ, était un philosophe grec. Alors, j'allais le dire, mais j'allais aussi dire Présocratique. Présocratique ? Quoi ? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. On suppose qu'Anaximandre succéda à Thalès, oui le mec du théorème, comme maître de l'école millésienne. Il aurait eu pour élève Anaximène, Xénophane, ou encore Pythagore. Encore un mec qui a un théorème à son nom, oui. Anaximandre est la première personne connue à avoir expliqué et parlé de ses travaux par écrit. C'était comme on l'a dit au début, un Présocratique. Les Présocratiques étaient les premiers philosophes à penser en se détachant des traditions mythologiques, et étudiant principalement la physique. Anaximandre fut donc plus ou moins l'un des premiers à réfléchir sur la création et l'origine de l'univers. Il aurait été ainsi le premier à créer les mots « origine » et « infini » illimité. L'origine, qui signifie alors plutôt un commencement, est devenu avec Anaximandre une origine qui se répète, une origine perpétuelle. L'apéron est quant à lui le principe de tout ce qui existe, quelque chose de non quantifiable, mais qui doit exister pour que le reste existe. Bon, même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de réflexions sur la signification de ce mot et la façon dont l'utilisait Anaximandre. Anaximandre est aussi un des premiers à avoir imaginé un modèle mécanique du monde et à avoir fait des représentations de l'univers, comme il imaginait bien sûr, mais avec des tentatives d'explications physiques et non mythologiques. Il a aussi traité de la pluralité des mondes et il s'essayait à expliquer les phénomènes naturels, comme le tonnerre et les éclairs par exemple. Et il émit aussi des hypothèses sur l'origine de la vie animale. D'ailleurs à ce sujet, il pensait que dans un lointain passé, les poissons n'acquirent dans la mer. Il pensait que les premiers animaux naissaient entourés d'une écorce épineuse, mais qu'en vieillissant, l'écorce séchait et se brisait. Tout ça dû à la chaleur du soleil. Ok, pourquoi pas, c'était pas si mal parti. L'homme, lui, serait apparu de la terre présente sous l'océan et pour se protéger en attendant de retrouver l'air libre, il se serait caché dans la bouche de gros poissons. Oui bon, on va s'arrêter là par contre. Anaximandre aurait aussi été, encore une fois, le premier à créer une carte du monde. Oui bon, pour lui, la terre était un cylindre. Il fut à l'origine de l'importation du gnomon et contribuait à son amélioration, ainsi qu'à celle de la précision des cadrans solaires en Grèce. Le gnomon est une tige qui projette son ombre sur un cadran solaire, système qui était déjà utilisé en Égypte. Il aurait aussi prédit un séisme. Bon, c'est vrai que vu son CV, on n'est plus à ça près. Malgré tout ce qu'il a fait, Anaximandre n'a, lui, pas de théorème à son nom. Mais il a quand même un cratère qui est visible sur la Lune, qui porte son nom. C'est déjà pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada